Il y a quelques vitraux colorés, mais elle est vraiment très belle et très bien entretenue. L'avenue Bourg-Liba, c'est la venue la plus connue du monde arabe. Avec des styles art déco vraiment intéressants à voir. Santé. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est à Tunis. Tunis pour moi. Tunis pour moi. Et on va vous la faire visiter, la ville de Tunis, après l'intro. Nous, c'est Valé Abdo, couple franco-marocain, amoureux de voyages et de découvertes. Soyez les bienvenus dans cette aventure au pays du jasmin, la Tunisie. On vous aime. Ça, c'était on vous aime en tunisien. On va commencer la vidéo, mais par la première visite, c'est qu'on va visiter la grande cathédrale qui est dans l'avenue Lahbib Bourg-Liba. Et ce qui est arrivé juste là, deux minutes avant, c'est qu'on s'est fait reconnaître par des amis bonnets. Par des amis bonnets. Allez, on vous laisse une petite vidéo. Cette fois, on a osé se prendre en vidéo avec, pas en photo. Nous, ça nous fait un peu différemment. Ici, j'ai vraiment ici un peu... Alors, je prends une petite vidéo comme ça. C'est comment mon prénom ? C'est Hassan et Nadia. Enchanté Hassan et Nadia. Des amis bonnets, mais en Tunisie. Ça, je ne m'attendais pas à ça. Ça, je n'ai pas du tout. Oui, c'était des Algériens qui nous suivent en France, qui nous reconnaît en Tunisie. C'est bizarre. Oui. Allez, on cherche l'entrée, je pense que c'est ici. La cathédrale est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 15h à 17h et de samedi de 8h à 12h. Et les visites sont libres et gratuites. Elle est vraiment très, très belle. Je ne parle pas très fort. Elle est vraiment très, très belle. Elle est sobre. Vraiment, toutes les voûtes sont grises. La nef, c'est des peintures aussi vraiment dans les tons gris, marron. Il y a quelques vitraux colorés. Mais elle est vraiment très belle et très bien entretenue. Vraiment, ça mérite la visite. Et puis vraiment une hauteur comme une cathédrale, vraiment une belle hauteur. Elle est vraiment très belle. C'est parti. 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 de la colonisation mais sinon ça fait une très grande avenue. Allez, on va flâner, on va la découvrir. Là on est juste en face au théâtre, comment elle l'appelle ? Qui était appelé la bonbonnière et qui a failli être rasée et notre acteur Jean-Claude Briali avait fait des actions à l'époque pour le sauver et il a été sauvé pareil dans les environs il y a beaucoup de lieux comme ça dans tant de la colonisation avec des styles art déco vraiment intéressant à voir. On vient de le traverser la voie, il y a le métro ce qu'il appelle le métro normalement c'est un tram et il l'appelle le métro aussi. C'est ça, le GTM c'est ça ? Oui GTM. GTM qui vous permet de vous déplacer dans la ville avec facilité et voilà un petit prix quoi. On essaiera de le prendre de toute façon on va le prendre dans les prochaines vidéos. On va tester. Vous avez aussi les taxis qui sont de couleur jaune. Il y en a énormément énormément ça fonctionne au compteur. Et il y a aussi une application qui s'appelle Bolt que vous pouvez installer sur le téléphone. Il y aura ta localisation, tu tapes le lieu où tu veux y aller, elle va te dire les prix, la méthode de paiement, tu payes en espèces et le taxi il vient jusqu'en chez toi pour que tu n'attends pas un taxi deux heures, trois heures. Même si les taxis on n'a pas attendu parce que nous notre Airbnb elle est dehors de Capitale, il n'est pas au centre-ville, le matin on a sorti, on n'a même pas attendu deux minutes on en avait. On avait dit si on attend beaucoup on prend un Bolt mais on a attendu et c'était sur place. Bolt un peu c'est l'équivalent d'Uber mais avec des taxis. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501